Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes passés à côté, ces dernières semaines je vous ai proposé des vidéos top 10. Il s'agit en quelque sorte d'une nouvelle série sur la chaîne et vos retours ont été extrêmement positifs. Apparemment ces vidéos vous plaisent beaucoup et vous m'avez invitée à continuer sur cette lancée pour vous proposer des focus sur d'autres e-shop, d'autres marques et d'autres produits que je vous recommande les yeux fermés. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une nouvelle déclinaison de ce top 10 et je me suis dit que j'allais me concentrer sur mon e-shop beauté préféré, à savoir, évidemment, sans surprise, look fantastique. Alors il va s'agir d'un top 10 du moment puisque vous avez dû le remarquer au fil de mes vidéos mais j'ai très régulièrement l'occasion de faire de sacrées trouvailles sur look fantastique. Alors j'ai inévitablement dû faire des concessions lorsque j'ai sélectionné les produits dont j'allais vous parler. Aujourd'hui seulement il s'agit de la crème de la crème, ce sont des produits que j'adore et même si j'en adore d'autres aussi, et bien je me dis que ça sera peut-être l'occasion de vous reproposer une deuxième édition de cette vidéo un peu plus tard. Juste avant de commencer, vous le savez peut-être déjà, je travaille de façon très régulière avec look fantastique et l'avantage c'est qu'il y a longtemps, ils ont mis en place un code promo exclusif pour mes abonnés. Pour en profiter, il vous suffit de rentrer le code LFLODOS dans votre panier. Ce code vous permet d'appliquer la meilleure réduction possible sur des centaines et des centaines de produits sur l'e-shop. Il est également valable sur les dernières nouveautés qui viennent d'arriver et je l'ai testé, il s'applique à toutes les références dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc je vous laisserai tous les détails en barre d'infos, vous pourrez ainsi le copier-coller et je vous listerai également tous les produits que je vais mentionner. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors vous n'allez absolument pas être étonné de retrouver une référence de la marque Lottie London dans cette vidéo puisqu'il s'agit vraiment d'une de mes marques préférées qui est disponible sur look fantastique. C'est une marque de drugstore dont je vous parle depuis quelques années maintenant qui propose des produits à des tarifs qui sont hyper raisonnables et j'ai ressorti il y a quelques semaines ce fard à paupières que j'adore. Ça fait quelques années que je l'avais découvert et je ne sais pas pourquoi je l'avais rangé dans mon tiroir mais il m'a manqué donc je l'ai ressorti et qu'est-ce que je l'aime ? Évidemment c'est celui que je porte sur mes paupières aujourd'hui. Il s'agit en quelque sorte d'un dupe, vous savez des fards à paupières Hourglass puisqu'on retrouve exactement le même packaging avec une petite protection comme ça qui vous permet vraiment de bien tasser le pigment parce qu'il s'agit littéralement de pigment pressé. Alors moi je l'ai depuis un moment donc on remarque qu'il est peut-être un petit peu moins lisse qu'à l'époque seulement la couleur est tout aussi sublime, elle n'a absolument pas changé alors que franchement je l'ai quand même depuis un petit moment, c'est à souligner mais il est sublime ce fard, il apporte vraiment des reflets hyper métalliques sur la paupière il y a plusieurs teintes qui sont proposées et aujourd'hui je porte la teinte Gordon Hour c'est vraiment une référence que je vous recommande parce que même portée seule, il fait tellement du bon boulot, il est tellement beau qu'on vous demandera je pense obligatoirement qu'est-ce que vous portez sur les paupières et cette référence ne coûte pourtant que quelques euros donc évidemment il devait figurer dans ce top 10. Alors ensuite je vais vous parler de cette référence que vous allez sûrement reconnaître puisqu'on en a déjà parlé ces dernières semaines sur la chaîne seulement on est vraiment dans un cas où à chaque fois que je m'en sers je tombe encore plus amoureuse de ce produit parce qu'il est sublime, sublime sur le visage, hyper agréable à porter et pourtant je ne fais pas partie des grandes grandes amatrices de la version originale on va dire de la CC Crème Dit Cosmetics, je l'ai portée il y a très longtemps mais lorsque je l'avais retestée je l'avais trouvée trop épaisse je la sentais sur ma peau, c'était un petit peu gras c'était un peu étouffant comme texture et là avec cette référence CC Plus Nude Glow qui possède également un SPF de 40 je ne ressens absolument pas ça elle se comporte vraiment comme un fond de teint sérum c'est à dire que la texture est hyper agréable facile à travailler, hydratante et en même temps la couvrance est au rendez-vous pour le quotidien c'est absolument parfait je trouve que c'est une couvrance qui reste naturelle qui ne plombe pas le teint moi elle permet vraiment de camoufler mes rougeurs mes petites imperfections lorsque j'en ai et c'est vraiment je trouve un produit génial je le trouve confortable il se fait complètement oublier et c'est vraiment ce que je recherche en ce moment pour mes produits pour le teint donc si vous ne l'avez pas encore testé et que par exemple vous êtes réticente ou réticent parce que vous n'appréciez pas trop la version de la CC Crème Classique de chez Cosmetics ça je trouve que c'est un produit qui est complètement différent ça fait bien un an que je ne vous ai pas parlé de ce produit et je le rachète pourtant de façon régulière depuis quelques années lorsque je l'ai découvert pour la première fois ça a été complètement révolutionnaire pour moi puisque je reçois encore à ce jour surtout en été des messages de votre part me disant comment faire pour réappliquer du SPF en cours de journée parce que beaucoup d'entre vous comme moi appliquent une protection solaire le matin mais il faut dire que quand il fait très très beau et très très chaud et qu'on s'approche par exemple de 16 heures et bien parfois on a envie de se reprotéger la peau du visage seulement comment faire quand on est maquillé on va pas se démaquiller réappliquer sa crème solaire réappliquer toute sa routine teint et puis après sortir et bien ce produit là c'est la solution qui est faite pour vous puisqu'il s'agit d'un SPF 50 plus donc c'est vraiment une très haute protection moi j'adore la version anti-brillance qui permet vraiment justement d'éviter d'avoir un effet trop glowy surtout quand il fait déjà chaud et qu'on transpire déjà donc c'est la référence Antelios de chez La Roche-Posay et il s'agit littéralement d'un spray invisible et alors il faut savoir que j'en ai testé plusieurs des produits comme ça et il y en a certains qui sont extrêmement désagréables qui se sentent, qui collent qui sont vraiment pas sympas à porter tandis que cette brume là elle permet de vous reprotéger le visage même en étant maquillé quand vous voulez en cours de journée et ce sans laisser aucun résidu et en plus ça permet de contrôler les brillances donc vraiment dès que les beaux jours reviennent j'ai tendance à dire est-ce que vous connaissez cette référence parce que c'est un produit qui est génial j'en ai toujours un dans mes tiroirs de salle de bain et en été j'ai tendance à le glisser dans mon sac à main et après j'ai toute ma famille qui me dit arrête de nous agresser avec ton pchit comme ça parce que j'ai tendance à leur remettre dès qu'on sort se balader mais c'est juste génial moi je trouve ça trop cool alors ensuite je suis désolée je vous en ai parlé un milliard de fois mais c'est pareil ça a été l'une de mes plus belles découvertes un de mes plus gros coups de coeur de ces derniers mois cette crème bronzante de chez Nars dans la teinte Laguna 01 c'est très important parce qu'avec ma peau hyper blanche et bien il faut savoir que la plupart des crèmes bronzantes comme ça ont tendance à être trop foncées seulement celle-ci elle possède une teinte qui est parfaite et ce qui m'a le plus bluffée avec ce produit c'est qu'on peut l'estomper en quelques coups de pinceau il ne fait jamais de traces sur le visage il permet vraiment d'apporter un effet bronzy hyper joli et alors en été je pense que même porter sans fond de teint ça va vraiment permettre justement de rehausser un peu la couleur du visage tout simplement et de se donner bonne mine c'est vraiment un produit que j'ai du mal à laisser de côté je dois parfois me faire violence et me forcer à tester d'autres choses ou à porter d'autres choses parce que franchement si je m'écoutais je ne porterais plus que lui je le porte d'ailleurs aujourd'hui je vais vous montrer quelques séquences d'application mais il est bluffant et j'ai vraiment l'impression qu'il va durer un moment une autre marque qu'on ne retrouve quasiment que sur Look Fantastic et que j'aime beaucoup dont on ne parle pas assez il s'agit de Max Factor alors je vous ai déjà parlé de plusieurs références que j'adore au sein de cette marque seulement une de mes dernières petites obsessions ce sont ces blushs qui sont des blushs cuits vous savez bombés comme ça qui se comportent trop trop bien sur le visage leur texture est hyper fine leur pigmentation est modulable et ils tiennent super super bien donc aujourd'hui je porte cette teinte-ci qui est vraiment très sympa parce que en fait elle est un peu rose mauve et elle s'accorde avec n'importe quel maquillage donc il s'agit de la teinte 15 Seductive Pink mais j'ai aussi une teinte un peu plus rose qui permet vraiment d'apporter un petit peu plus bonne mine pour le quotidien vous voyez c'est une teinte un petit peu plus punchy comme ça il s'agit de la 5 Lovely Pink mais j'adore vraiment porter ces blushs vous voyez la texture comme elle est fine elle est très délicatement satinée comme ça donc ça c'est la fameuse teinte que je porte aujourd'hui délicatement mauve et ça c'est la teinte un peu plus rose ça se voit quand même qu'elle est un peu plus rose pêche petite précision importante celle-ci possède vraiment un rendu délicatement satiné qui est vraiment naturel dans cette teinte-ci on retrouve quelques micro micro paillettes mais elles sont assez peu nombreuses et donc ça me dérange pas du tout de la porter au quotidien parce que j'ai pas l'impression qu'une bombe de paillettes a explosé sur ma joue c'est vraiment quelque chose que je déteste et pourtant là je trouve que ça permet juste d'apporter ouais un petit effet délicatement lumineux mais les paillettes enfin les micro paillettes ou les micro nacres se remarquent franchement à peine bon je pense que vous allez pouvoir le constater je suis en train de développer une petite addiction à ce produit là je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori il s'agit du air drink de chez Garnier donc ce sont des eaux lamellaires dans mes favoris je vous ai mentionné la référence à la papaye et j'ai commandé les deux autres parfums qui sont disponibles dans cette gamme parce que ces eaux lamellaires sont absolument magiques alors rien ne change sauf leur parfum puisqu'il s'agit toujours d'une formule à base de 97% d'ingrédients d'origine naturelle et sans silicone seulement ces petits produits si vous ne les connaissez pas encore ils sont magiques puisqu'ils agissent en quelques secondes vous les rincez sous la douche après avoir effectué votre shampoing on va dire que moi je m'en sers un peu en tant qu'après shampoing en fait parce que ça permet d'hydrater de rendre la chevelure hyper souple douce, soyeuse, de la faire briller et en plus ça facilite le démêlage et le coiffage c'est absolument génial un petit conseil, ne vous en servez pas à chaque lavage, coiffage etc parce que sinon vos cheveux risquent de s'habituer donc moi je m'en sers une fois sur deux ou une fois sur trois ou parfois j'y se passe un petit peu plus lorsque j'en ressens moins le besoin mais la sensation après utilisation de ce produit c'est incroyable donc évidemment je connais déjà très très bien la référence à la papaye mais sachez que dans cette gamme il y a aussi un parfum à la banane et alors il faut aimer, c'est fruité, hyper sucré mais c'est hyper réaliste et j'aime beaucoup la banane donc moi ça ne me dérange pas du tout et ensuite il y a aussi une déclinaison à l'ananas j'allais dire à l'abricot mais pas du tout, c'est la couleur qui m'a perturbée c'est une déclinaison à l'ananas et ça sent la salade de fruits ça sent vraiment vous savez l'ananas frais qu'on vient de couper c'est délicieux, absolument délicieux donc ça je dirais que c'est probablement la pépite la plus cachée sur look fantastique qu'il faut absolument tester allez puisque je suis lancée sur des produits capillaires que j'adore je vais vous parler de la marque Philip Kingsley que j'ai pu découvrir par le biais du calendrier de l'avant look fantastique mais ces petites choses là il me semble qu'elles avaient été glissées dans des box mensuelles look fantastique vous savez ils proposent un abonnement à une box beauté qui vous permet de découvrir des marques qui sont proposées sur look fantastique et en l'occurrence j'avais pu découvrir la référence Pure Color qui est en fait un sérum brillance anti-frisotti et j'ai également eu un coup de coeur pour le Finishing Touch qui est un sérum lissant et vous savez quoi ces deux petits tubes sont quasiment vides et lorsque des petits formats nous manquent et qu'on se décide d'acheter les full size ça veut vraiment dire que ce sont des références qu'on apprécie et ça a vraiment vraiment été le cas pour moi alors j'ai commencé par cette référence brillance et anti-frisotti puisque c'est vraiment mon coup de coeur je trouve que c'est un soin quotidien qui est absolument parfait puisque j'ai souvent tendance à avoir vous savez des petits cheveux un peu foufous là sur le dessus de la tête et c'est une texture qui est très très fine j'en fais chauffer juste un tout petit peu comme ça au niveau de mes doigts et ça me permet juste délicatement au niveau de mes racines d'éviter qu'il y ait des cheveux qui partent comme ça dans tous les sens et ce sans apporter un effet gras en mode oula elle sait pas laver les cheveux depuis deux semaines pas du tout alors il faut vraiment en appliquer très très peu mais ça fonctionne très bien et au niveau des longueurs c'est pareil par exemple là cette nuit j'ai dormi avec une tresse pour avoir des petites ondulations comme ça au réveil le problème c'est que lorsque je retiens mon élastique et que je libère mes cheveux c'est vraiment une craignère de lion ça part dans tous les sens j'arrive pas vraiment à obtenir le rendu recherché de façon naturelle donc j'applique une toute petite franchement noisette de ce produit et ça permet encore une fois de les discipliner d'éviter qu'ils partent dans tous les sens et d'observer de jolies ondulations comme ça avec un petit côté brillant et ça sent tellement tellement bon alors je pense que c'est un mélange entre l'eau lamellaire et ce produit mais il est vraiment top et sa texture encore une fois est top parce qu'elle est très très fine et alors ce sérum lissant je ne le dégaine que lorsque je souhaite me lisser les cheveux en toute logique que ce soit par le biais d'un brushing avec mon sèche-cheveux ou en utilisant mon steampode de L'Oréal ou même un lisseur traditionnel mais c'est fou comme il fonctionne bien petite anecdote lorsque j'ai passé une semaine à la montagne il est en famille il y a quelques mois déjà et bien j'ai complètement oublié mon boucleur mon lisseur je n'avais que mon sèche-cheveux et une brosse ronde que j'utilise pour faire ma frange et heureusement j'avais justement cette petite miniature que j'ai terminée à cette occasion là de ce sérum lissant et j'ai halluciné lorsque j'ai terminé justement de passer le sèche-cheveux et franchement j'ai juste un tout petit peu passé ma brosse ronde et bien on aurait pu croire que je sortais de chez le coiffeur ou alors que j'avais utilisé un lisseur d'ailleurs ma belle maman m'a dit oh tu t'es lissé les cheveux aujourd'hui je lui ai dit non j'ai juste utilisé ça et mon sèche-cheveux et voilà ce que ça a donné alors que j'ai des cheveux qui ondulent de façon naturelle donc il est incroyable il est vraiment ultra efficace est-ce que je m'apprête à vous reparler pour la centième fois de la marque Wet Brush ? oui 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 vous pouvez compter sur moi parce qu'alors ça je pense que c'est un de mes favoris de longue date sur le fantastique et quand j'ai pensé à ce top 10 je me suis dit tu ne peux pas ne pas inclure cette marque puisque ces brosses là ont révolutionné ma routine de coiffage pour les cheveux je vous l'ai souvent dit mais j'ai des cheveux extrêmement fins vraiment très très fins mais j'en ai beaucoup ils s'en mêlent en un rien de temps un coup de vent dès que je porte une écharpe j'ai des nœuds comme ça à l'arrière de la tête c'est l'enfer et depuis que j'ai découvert ces brosses ça a changé mon quotidien parce que je me démêle les cheveux en quelques secondes grâce à elles donc celle-ci c'est celle que j'utilise depuis bientôt un an le seul problème que je rencontre c'est que je m'en sers tellement que j'ai vous savez des petites poussières et des petits cheveux qui s'accumulent et même si j'essaye de la nettoyer de façon régulière et que j'ai même un petit outil pour retirer les petits trucs qui se coincent au fond et bien je ne vais pas vous faire de zoom parce que vous le voyez peut-être il y a des petites poussières qui sont impossibles à retirer et on en a déjà parlé vous aussi apparemment vous rencontrez ce problème avec votre brosse mais ça me gonfle en fait j'ai pas envie de passer 15 heures à essayer de retirer ces petits trucs et franchement j'y arrive même pas que du coup à peu près une fois tous les ans ou tous les ans et demi bah j'en commande une nouvelle ces brosses coûtent moins de 10 euros et j'ai de nouveau vous savez cette sensation de brosse qui fonctionne en quelques secondes donc ça c'est la prochaine dont je vais me servir celle-ci je lui ai demandé de faire encore quelques efforts pendant quelques semaines et après je la remplacerai par une toute nouvelle et d'ailleurs vous avez plusieurs formes qui sont proposées vous avez des formats ovales etc mais depuis que j'ai découvert cette version rectangulaire assez large c'est encore mieux parce que ça prend encore plus si vous voulez de surface de cheveux et c'est juste selon moi la meilleure marque de brosse surtout pour un prix aussi accessible vous êtes hyper hyper nombreuses à m'avoir dit merci je démêle les cheveux de ma fille sans qu'elle l'urle désormais merci parce que j'ai aussi beaucoup de cheveux et j'arrive à les démêler avec une facilité déconcertante juste grâce à ces brosses là alors je ne sais pas ce qu'elles ont de magique mais elles fonctionnent vraiment parfaitement et d'ailleurs c'est vraiment la seule marque de brosse vers laquelle je me tourne puisque j'ai aussi des brosses rondes comme ça alors cette fois-ci plutôt pour ma frange lorsque je la coiffe presque au quotidien ou alors pour les brushing mais ces brosses rondes sachez qu'elles sont parfaites aussi parce qu'on est très très loin vous savez des brosses en céramique qui font mal qui tirent les cheveux et c'est l'enfer et parfois je me dis mais comment est-ce qu'on peut encore se servir de brosse comme ça parce que celles-ci elles sont beaucoup plus agréables et vous avez plusieurs poils qui sont proposés en fonction de votre type de chevelure alors ça je crois que c'est l'avant-dernière référence dont je vais vous parler aujourd'hui vous la reconnaissez aussi j'avais pas envie de craquer j'avais vraiment vraiment envie de résister mais comme je suis contente de m'être penchée sur son cas c'est je pense aujourd'hui je peux le dire parce que je m'en sers depuis un moment déjà la meilleure poudre compacte que j'ai pu tester de toute ma vie c'est la Soft Matte Advanced Powder de chez Nars que j'ai dans la teinte Cliff que je porte également aujourd'hui elle offre vraiment un rendu peau de pêche au visage elle floute tout le grain de peau les pores elle offre un fini vraiment ultra ultra sublimé et parfait et je n'ai plus de batterie donc je vais changer ça et je reviens voilà qui est mieux je vais pouvoir conclure cette vidéo n'est-ce pas mais du coup je vous disais que cette poudre elle est vraiment parfaite parce qu'elle est super fine elle fixe super bien le travail du teint elle tient également très très bien et son rendu est hyper hyper joli alors moi qui suis habituellement une amatrice de poudre libre surtout avec ma peau sèche déshydratée elles ont tendance à moins marquer elles sont plus fines là la finesse c'est pas du tout un problème et ça se sent d'ailleurs lorsqu'on prélève la poudre au pinceau parce qu'il y a si vous voulez des petites comme des petites poussières de poudre qui se soulèvent parce qu'elle est extrêmement extrêmement fine elle est soyeuse elle est agréable bref voilà un nouveau favori dernier produit que je vais mentionner dans ce top 10 il s'agit d'un parfum si vous n'avez encore jamais fait de tour dans la catégorie parfum sur look fantastique sachez que ça vaut vraiment vraiment le coup entre les périodes de soldes ou de promos où il y a certaines références qui peuvent tomber à moins 60 moins 70% et les derniers lancements sur lesquels on peut justement appliquer des codes promos comme LF Lodos et bien il tombe vraiment à des tarifs qui sont beaucoup beaucoup plus raisonnables qu'en parfumerie et en l'occurrence celui que je porte tout le temps en ce moment c'est celui-ci c'est la référence rue Saint-Honoré de la marque Ouai alors cette référence-ci si vous aimez les fleurs blanches comme moi c'est majestueux c'est magnifique et c'est un parfum qui tombe à je crois 50 euros quelque chose comme ça sur look fantastique il vaut tellement tellement le coup parce que le bouquet est sublime alors j'ai gardé le packaging parce qu'en fait il nous donne les notes qui composent ce parfum on y retrouve du gardenia de la violette de l'ylang-ylang ainsi que des musques blancs et c'est exactement ça c'est une ode aux fleurs blanches c'est un bouquet qui est printanier qui est vraiment en fleurs qui est beau et qui n'est pas ni sucré ni trop lourd moi je le trouve délicat léger féminin j'adore j'adore porter ce parfum mais si vous ne faites pas partie des amateurs ou amatrices de fleurs blanches comme moi il y a même d'autres références qui sont proposées au sein de cette collection de parfums qui sont très très réussies et très sympas et sinon vous avez aussi plein d'autres références sur look fantastique donc ça c'est vraiment ma recommandation en ce moment je dirais que si vous aimez Gucci Bloom mais en version moins sucrée vous aimeriez également ce parfum et Pétale de Chantecaille c'est typiquement le même genre d'univers olfactif et voilà si j'ai correctement compté ce top 10 est désormais terminé j'espère que ça vous aura plu que vous aurez pu découvrir de nouvelles références ou bien confirmer le fait que de très jolies découvertes de ces dernières semaines se sont transformées en obsession pour ma part ce sont vraiment des produits dont je ne pourrais plus me passer si le coeur vous en dit n'hésitez pas à jouer le jeu et à me laisser vos top 3 ou top 10 de vos produits favoris sur look fantastique si vous avez le temps de lister tous ces produits je me ferai un plaisir de vous lire et en attendant ma prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite bye bye